Bien, bonsoir et merci de m'accueillir. Et merci aussi donc à la ville de Saint-Lys de prêter ce canon pour l'exposition Toulouse Renaissance. C'est une exposition sur laquelle on travaille depuis de nombreuses années, avec des étudiants, avec des chercheurs confirmés, pour essayer de renouveler ce que l'on savait de Toulouse à la Renaissance, et que Toulouse à la Renaissance a été une ville importante, bien sûr, une ville riche, et on va essayer de remettre ça en situation, et de le remettre en situation au point de vue artistique et historique, d'où l'importance de cette pièce, d'un point de vue historique, mais vous allez voir aussi d'un point de vue technologique. Ce canon, on s'est posé des questions sur pourquoi à Saint-Lys ? Donc je suis allé gratter dans les archives, ce que j'ai trouvé m'a quand même beaucoup aidé à comprendre. Alors, qu'elle a été faite pour Saint-Lys ? Il n'y a aucun doute, puisque vous avez les cinq lisses ici. Vous le savez, puisque c'est la première représentation que l'on est du blason de la ville. Un, deux, trois, quatre, cinq, autour des anges qui portent la cloche. Donc, les cinq lisses, cinq lisses, les choses sont en place. Il n'y a aucun doute sur le fait qu'en plus, vous le savez, elle était couverte de fleurs de lisse. Il y en avait partout. Il y en avait 14 en tout, mais qui ont été limées très certainement à la Révolution, bien évidemment. Et en fait, la réponse au pourquoi, je l'ai trouvée dans les archives. Alors, c'était une place au processant, il y avait des radias, et vos voisins sont venus, bien sûr, piller Saint-Lys. On est en 1588, juste l'année d'après, comme par hasard, on fait fondre deux pièces d'artillerie pour défendre le village. Voilà la raison de ce fauconau, de ces fauconaux, puisque deux sont faits, on le sait, deux avaient été fondus. Et on est allé vérifier, effectivement, ce que disaient les textes, c'est-à-dire que vers 1860, à peu près, l'une de ces deux qui n'avait plus d'affût a été fondue pour en tirer le timbre de l'horloge municipale. Et donc, on a fait des prélèvements avec le laboratoire de recherche et de restauration des Musées de France, du Louvre, le responsable métal, David Bougarit, est venu, vous l'avez là, en train d'officier, pour faire un micro-prélèvement, véritablement, sur... Oui, mais ça, il faut... C'est le Louvre, quand même, on fait très attention à ce qu'on fait. Un micro-prélèvement pour pouvoir montrer qu'effectivement, l'alliage, c'est bien le même alliage que celui des canons, et en tirer d'autres attendus sur, justement, la qualité de ces pièces. Et donc, voilà, nous avons une œuvre qui est tout à fait étonnante. Alors, un canon qui correspond, effectivement, à... Alors, je ne peux pas développer trop, mais nous avons des fondeurs, c'est une corporation à Toulouse, il y a la corporation de la Grande et la Petite Fonte, la corporation de la Grande Fonte, ce sont des fondeurs qui font communément, dans la vie courante, des cloches, et puis, en temps de guerre, de l'artillerie. Et il est évident qu'ils vont faire fortune dans ces années-là, parce qu'on n'arrête pas de voir des commandes de canons partout, dans toutes les villes, dans la région, on commande du canon, du canon, du canon, pour que ce canon a encore servi en 1799, lorsque les habitants de Saint-Lys, les républicains de Saint-Lys, sont allés se battre avec les royalistes. Donc là, on a un haut fait d'art, quand même, de la commune, où, et, je ne sais pas, mais, a priori, ça doit être probablement la date où on a dû remettre en fonction, en fait, ce canon de la Renaissance. Je pense qu'il avait dû tomber dans un coin, dans des huétudes, puis là, vu les combats, on a dû refaire faire cet affût par un charron, ici, qui a fait un très bel affût, en plus, très intéressant, où il l'a refait d'après ce qui restait de l'affût précédent. L'affût en lui-même est extrêmement intéressant. C'est-à-dire, parce qu'on a une pièce complète, ce qui est très rare. Alors, cette œuvre, aussi adonible qu'elle puisse paraître, c'est vrai que ces hommes n'ont fait pas attention, elle s'inscrit dans la grande histoire de France, véritablement. C'est la grande histoire de France, c'est le moment où tout se joue, ici, dans la région, entre protestants, d'une part, et catholiques, mais aussi, surtout, entre ligueurs, d'une part, et montés en puissance, d'Henri de Navarre, devenant Henri IV. Et ce qui est amusant, dans l'histoire de Saint-Denis, c'est que, finalement, vous voyez, nous avons une œuvre qui est dans la suite exacte, ici, de la Dame Toulouse, qui est fondue, je vous le rappelle, dans les forges de l'arsenal de Toulouse, sans renoncer, sans renoncer, par un fondeur, un canonnier, qui est arrivé depuis la Toulouse depuis une vingtaine d'années. Il est à Toulouse depuis une vingtaine d'années, il vient de Lyon, il a été envoyé par François Ier en 1529 à Toulouse, ce canonnier, parce qu'on fortifie la ville, on a peur que Charlequin vienne prendre Toulouse, il y a tout, on est là, et c'est ce canonnier qui va fondre d'Ame Toulouse, voilà. Ensuite, nous avons la couleur ville fondue en 1589 qui rentre là, elle aussi, dans un mormand de l'histoire de France. Nous avons le mercure volant qui est fondu, lui aussi, dans l'arsenal de Toulouse, en même temps que deux canons, on a le récit exact, on fonde deux grands canons et en même temps, on fonde ce mercure volant qui sont donc deux œuvres d'art extraordinaires qui montrent bien que c'était des artisans de la guerre et de la paix que ces canonniers qui font des couleuvrilles comme des cloches. C'est très amusant de voir que l'une des couleuvrilles de Saint-Luce est redevenue une cloche passée les grandes périodes de la guerre où on n'a plus besoin de s'exprimer par les armes, et bien on est revenu vers des œuvres de paix. Je vous remercie de votre attention. Applaudissements